... Amen. Amen. C'est le qu'on a commencé à monter. C'est là, tu dois te préparer la matière. Il y a un sens où Dieu cache ses enfants. Dis-moi ce qu'il veut utiliser, c'est-à-dire ce qu'il veut envoyer un doute spécial. Alors, nous avons compris que Dieu a marché avec Élie. Il vient d'être dans le chapitre 17, un droit. Donc, nous sommes toujours en train d'étudier le chapitre 17 du premier livre de droit et le chapitre 18 du premier livre de droit. Donc, n'hésitez pas à fuiter là-dessus pour que nous puissions comprendre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, par la suite, si vous voulez bien, si on peut travailler pour la petite technique, on a eu un nouvel emprunteur, un nouveau système. On est passé de l'Omino à Mac. Nous, on essaie de s'adapter. Un gloire soir, on est heureux, c'est-à-dire qu'on a eu un frère là-bas qui se débatte, on veut bien faire. C'est un défi, parce que la fois que tu es assis là, quand le verset est prêt, tu dis qu'est-ce qu'il fallait bien. Alléluia, on a bien voulu te prendre et te mettre là-derrière, à tes deux pierres, pour que tu discernes mieux. Amen. Dans les conditions du Saint-Esprit, ça va bien aller. Donc, nous sommes dans le premier livre de droit, le chapitre 17. Nous allons voir le verset 7, le verset 8 et 9. Dans le premier livre de droit, le chapitre 17, le verset 7, le verset 7, 8 et 9. Et puis, nous allons lire d'autres versets. C'est un privilège, si vous me permettez. Je vais vous parler toujours de Gantel, qui est « Va et cache-toi », par ton temps de visitation à rime, qui est le sous-tel que j'aimerais aborder, comme vous le savez, depuis quelques dimanches. On essaie de tirer les vessants de ce que nous enseigne Élie, pour notre détaché, avant que Dieu puisse l'exposer. Mais dimanche passé, nous avons parlé de la dépendance totale à Dieu, et nous avons parlé d'autres fois. Nous avons parlé aussi de la puissance des rencontres dans la destinée, ou l'impact des rencontres dans la destinée. Et je vais continuer avec ces termes, autant que je pourrai, par la grâce de Dieu, selon que le Saint-Esprit va me parler et me reverber. Alors aujourd'hui, je vais parler de la puissance de l'écoute, et de la puissance de l'obéissance, par rapport à ce que Dieu nous dit. Et je vais parler, je vais utiliser deux exemples dans la Bible, où je vais parler de comment le prophète Élie, qui a écouté la voix de Dieu, qui a obéi à ce que Dieu nous réside. Et voilà, en opposition, je vais parler dans le livre, dans le programme du chapitre 7, où je vais parler d'un jeune homme et d'un prostitué. Et je vais conclure. Alors, dans le chapitre 17 du ordre, la parole du Dieu nous dit à partir du 7e verset, « Mais, est-ce qu'on peut se faire ? » Pour connaître la parole du Dieu, la parole que tu honores va aussi t'honorer. Et la parole que tu honores parle, donc, en tout cas, t'honorer. On va lire le chapitre 7, vous lisez le chapitre 8, et je lise le chapitre 7, comme on fait d'habitude. Et une personne va aller dans le programme du chapitre 7, on va donner le micro, et qui va lire tout le chapitre. Parce que c'est assez long, on ne peut pas lire ensemble. Ou peut-être on peut lire ensemble, si vous voulez, c'est pas de se passer. C'est une personne va aller lire. En lisant le chapitre 7, je lis et vous lisez le second, « Mais, au bout d'un certain temps, le tourant fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Alors, la parole est à vous, le théorique est à vous, le théorique est à vous, le théorique est à vous, Lève-toi, va à Sarita, qui appartient à Simon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme, « Veuve de te nourrir. » Est-ce qu'on peut aller au chapitre 18 ? On peut relâcher un, chapitre 18, relâcher un. « Bien-des-jours, c'est-à-dire que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année. » Écouler trois années, depuis le temps que Dieu avait dit à Élie, « Va te cacher, trois ans après, la même parole, le même Dieu, du « Va et cache-toi, comme on l'a dit, c'est le même Dieu qui dit aussi maintenant, va et présente-toi devant Akab. » Est-ce qu'on peut lire juste le verset 41 ? Et Élie dit à Akab, « On peut lire ensemble, mange, mange et voit, car il se fait un bruit, il annonce la pluie. » La C42, Akab monta pour manger et pour voir, mais Élie monta au sommet de Bancamer et se tranchant entre terre et lui s'en livra sur ses genoux. Un peu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut lire le chapitre 7 du livre Proverbe ? C'est assez long, on va prendre un micro, on va lire rapidement. Mon fils retient les paroles et garde la victoire des bécènes. Quoi ? Mon fils retient les paroles et garde la victoire des bécènes. Observe les bécènes et tu l'esprit. garde les enseignements comme la première des yeux. Lis-les sur tes doigts, écrits-les sur la table de ton cœur, dis à la sagesse, « Tu es ma sœur » et appelle la intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. « Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles du Seigneur. » « J'étais à la fenêtre de la maison et je regardais à travers mon écrime. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon qui est stupide. » « Les stupides. » « Dis avec moi, jeune garçon dépourvu de sens. » « Dépourvu de sens. » « Il passait dans la rue, près de l'anglais, où se tenait une de ses étrangères. » « Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. » « Et avec moi, il fut abordé par une femme. » « Il fut abordé par une femme. » « Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sous les classes et près de tous les angles, elle était aux acquies. Elle le saisit et l'embrassa et dans l'air effronté, lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes feux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de culture, de ta fille de fille d'Egypte. J'ai parfumé de l'eau et de si bien en nous rendant à la volonté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage ou un temps. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séluit à force de parole et l'entraîna par ses lèvres nous se reussent. Il se lit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le froid comme l'oiseau qui se prépare avec moi jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le froid. Il transperce le froid comme l'oiseau qui se prépare dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, les filles, écoutez-moi et soyez attendus aux paroles de ma vie. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une belle qui s'est l'âme ne dégare pas dans ses sentiers car elle a fait tomber autre victime et ils sont en gros tous ceux qui l'ont tué. Sa maison c'est le chemin pour ses jours et mortes il les enverre les deux corps de la mort. La mort de Dieu est un grand qui est un grand qui est un grand qui est un grand en nom de Jésus. Va et gâchent l'exemple de l'exemple de l'exemple Écoutez quand vous le savez bien aimer ça fait allusion au fait de faire attention de prêter l'oreille pour entendre notre relation du dictionnaire nous dit c'est prêter l'oreille prêter attention avec plus ou moins de paix de bienveillance prêter l'oreille avec bienveillance dans d'autres sens de mon écouter en lui que c'est donner quelques croyances quand je dis j'écoute quelque chose ça veut dire que je donne quelques croyances quelques consentements à ce qu'une personne propose prendre plaisir à entendre une personne c'est ça qu'on appelle écouter obéir ou obtempérer à ce qu'une personne nous dit donc se laisser aller à un sentiment ou à une passion tout cela fait référence à écouter est-ce que quelqu'un est avec moi Amen j'aimerais dire à une personne c'est pas fait mais dire rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps que la force de la vie spirituelle commence par l'écoute montre-moi qu'une personne qui a avancé qui est allé très loin avec le Seigneur je te montrerai une personne qui a pu développer sans écouter avec Dieu en effet la parole de Dieu nous dit comment est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas ensemble et c'est là à établir un principe dans les affaires dans le couple dans le monde pour que deux personnes puissent être dans la même longueur d'onde ils doivent s'asseoir et établir des choses ou un modus operandus une manière d'opérer et de travailler de marcher ensemble alors l'écoute dans la vie de l'enfant de Dieu est très importante non seulement on a besoin d'écouter mais on a aussi besoin d'entendre en fait vous allez aussi étonner si ce n'est pas une nouvelle information vous allez voir que quand l'enfant se crée dans le ventre de la mère la première forme que l'enfant a au bout de deux mois même six semaines si je ne m'abuse pas je vais toujours me corriger c'est généralement l'enfant a la forme d'une oreille allez voir ce qu'il y a des mamans ici ce qu'il y a des femmes qui ont fait des échographies allez lui alors je vais voir que l'enfant délevé en une oreille quand on regarde la échographie ça a la forme d'une oreille en fait vous allez voir que parmi les premiers organes qui commencent à fonctionner quand l'homme est homme ou quand le futur se développe c'est l'ouïe donc lui est très important bien aimé ici pourquoi on parle de l'écoute on voit que Élie était un homme puissant en parole et en action pourquoi ? parce que dans la marche de Élie Élie était un homme qui pouvait déclarer des choses et les choses arrivaient Élie était un homme qui pouvait sous sa parole déclarer que le ciel puisse se fermer le ciel puisse se fermer et il allait prier il déclarait encore que le ciel puisse s'ouvrir et que le ciel puisse s'ouvrir et le ciel s'ouvrait vous savez des fois tu ne peux ne pas voir une personne qui parle mais tu peux avoir la capacité d'entendre de discerner que cette voix vient de X vient de Y surtout si tu connais la personne il faut que nous pouvons ne pas voir Dieu mais quand nous lisons la parole de Dieu quand nous nous efforçons quand nous nous pratiquons quand nous nous donnons la discipline l'effort de prier de démarrer dans sa présence on n'a pas le choix que de s'habituer avec la voix de Dieu Alléluia bien aimé Alléluia bien aimé c'est pour cela que c'est très important bien aimé de développer l'écoute avec Dieu surtout quand on veut aller loin et comme je le dis d'habitude bien aimé il n'y a pas de communion entre deux personnes sans qu'il y ait communication là où tu vois une bonne communion entre deux personnes c'est que quelque part il y a une bonne communication Alléluia Dieu voudrait que tu puisses passer le temps avec lui il est vrai que Dieu a dit à Elie et reste là et on a parlé du là de Dieu le là de Dieu c'était l'emploi où Dieu a montré à Elie sa provision sa puissance de provision il a montré à Elie comment est-ce qu'il pouvait pouvoir à tous ses besoins tant et aussi longtemps qu'Elie restait sur le là de Dieu ma prière est que une femme puisse déverrer sur le là de Dieu ma prière est que un homme puisse déverrer sur le là de Dieu mais ce qui m'est en bien aimé dans le verset 7 comme on a lu Dieu a ordonné à Elie va cacher le torrent de Kérit donc Elie n'est pas allé au torrent de Kérit par lui-même Elie ne s'est pas fait comment il n'a pas fait des analyses il n'a pas fait sur Google il n'a pas tapé sur Google torrent de Kérit il n'est pas allé non Elie était dans la présence de Dieu Elie a prié Dieu je ne veux pas revenir en arrière par rapport à ce qui s'est passé déjà dans le chapitre 15 le chapitre 16 dans la vie de Akka et Jézabel et Dieu a suscité la vie du prophète Elie pour sancturer alors Elie était dans la présence de Dieu Dieu lui donna un ordre et commandement il a dit par rapport à ce qui se passe en Israël va et cache-toi c'est l'éternel vivant de Dieu il s'est annoncé le serviteur et il a dit quand il s'est présenté devant Akka il n'aura ces années ni rosé ni pluie sinon à ma parole et la parole de l'éternel je suis adressée à Elie pas d'ici dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au pied du torrent de Kérit et Elie a accepté la parole de Dieu il a marché selon les consignes de Dieu mais voilà que ayant marché sur les consignes de Dieu là où Dieu l'a dit c'est le lieu de provision là où il a dit que les oiseaux vont te nourrir là où il a dit que le torrent même va te donner de l'eau j'ai parlé de sa dimanche la provision céleste de Dieu et la provision des hommes ou la provision terrestre on voit que la provision céleste de Dieu n'a point de fin alors que la provision terrestre des hommes peut terminer alors Elie est allé au bout de quelques temps d'éternel le torrent le guéri là où Dieu m'avait demandé l'endroit même où Dieu m'avait demandé de demeurer le pays où Dieu m'avait demandé d'aller à la ville la chose ou la femme que Dieu m'avait demandé d'épouser l'homme que j'ai cherché la face de Dieu et Dieu m'a dit que c'est lui les enfants que Dieu m'a donné mais au bout de quelques temps la parole de Dieu nous dit que le torrent le guéri a séché c'est une chose que Dieu mais c'est une chose aussi d'être butée à la réalité dans laquelle Dieu nous envoie je parle de toi je parle de toi ce n'est pas parce que Dieu t'a béni avec quelque chose que tu n'auras jamais le problème de ta chose que Dieu t'a béni oui je suis à fond dans la logique de c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit elle est suivie d'aucune bénédiction Alléluia, Bélémé. Mais vous savez, Élie s'est retrouvée devant le torrent de Guérite, mais là où Dieu tu m'as renvoyé, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une église, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une prophétie d'un grand prophétien, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais je me retrouve devant le torrent de Guérite, l'eau ne coule pas. Alléluia, Bélémé. Mais ce qui me plaît dans ça, Bélémé, c'est la capacité d'Élie de se connecter à l'étude. Parlez-vous qu'il était dans la présence de Dieu. On nous dit, pour vous, là, certainement, le torrent, c'est qu'il n'y avait point, mais comme il n'y avait point d'autre but, il était tombé. Alors la parole de l'Éternel, la même parole que l'avait envoyée au torrent de Guérite, l'Éternel lui parla encore. Regardez comment c'est-à-dire parler à Dieu. Regardez comment c'est-à-dire écouter Dieu. C'est comme une personne qui était ici, qui prenait le téléphone, il y a un problème ici, et puis il composait. Bon, Dieu, il y a Françoise ici, qu'est-ce que tu veux ? Et puis, directement, Dieu répondait et il faisait la chambre. C'est un peu ça, et tu balancez-vous l'encore. Alléluia. Et alors, on dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi maintenant, tu es au torrent de Guérite, va à Saréta, qui appartient à Sidon, et demeure là. » Regardez bien, le « là » de Dieu, le « là » de Dieu, n'arrêtez pas de suivre Élie, et non, qu'il demeurait dans la présence de Dieu. La parole de Dieu lui dit, « Lève-toi et va à Saréta. » Quand il arrivait à l'entrée de la vie, il a pu vraiment la femme. Mais mon problème est que, comme je vous ai dit, Élie avait un problème avec le roi Akal, le roi d'Israël en ce temps-là. Le roi Akal était l'époux et le mari de Jézabel, quand vous avez l'esprit de Jézabel. Jézabel, cette femme qui était originaire de Sidon, sinon tu étais un pays ou une ville. Il y avait des malfaiteurs, des occultistes, des gens de mauvaise vie, des magiciens. Mais maintenant, Dieu, moi, je me sers, je suis émis, tu me dis que je puisse aller au torrent de Kérite. Il n'y a plus d'autre torrent de Kérite. Tu peux m'envoyer ailleurs. Mais voilà que ce même Dieu demande à Élie, maintenant, d'aller se refugier, non pas dans une bonne terre, mais d'aller se refugier dans la terre et dans le pays de Jézabel avec qui il a un problème. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu dis que j'habitais Gatineau, je viens en Ottawa pour me refugier parce que j'ai des problèmes avec un Gatineau. Dieu te dit, sache-toi bien le temps. Au bout d'un certain temps, Dieu te dit, rentre à Gatineau, là où on te cherche. C'est ça qui a les mal-héliques. Alléluia. Vous savez, Élie, il n'a pas, si c'était nous et vous, on allait dire, vous savez, quand on a dit, il faut être prévoyant, vous savez, la vérité, il faut faire ceci. Quand il était dans le torrent de Guérit, 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 vous êtes prévoyant. Dieu, tu m'as envoyé ici, mais on dirait que Dieu, tu ne connais pas bien tes affaires. On a dit que, mec, tu ne méprises pas bien tes affaires, mais tu vois qu'il n'y a plus d'eau. Quand je pire des malades, je dois chercher un endroit là où il y a de l'eau, et tout ça, et la parole de Dieu me dit, Élie et Guérit. Élie et Guérit. Mais, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que je veux dire, bien-aimé, vous savez, mieux vaut la paix-mérie avec Dieu que d'avoir l'abondance sans Dieu. C'est ça que nous devons être centré qu'Élie est en train de nous enseigner. Alléluia! Nous sommes en train de voir les naissants que nous pouvons apprendre dans la vie de Élie. Non seulement il a développé l'autre chose dont on a déjà parlé, mais Élie était énorme de prières. Élie était énorme comme toi et moi, avec cinq voix, deux bras, et tout ça, une tête, et tout ça. Mais j'accepte et c'est lui pour la différence qu'il y a entre Élie, et ses contemporains, c'est qu'Élie était un homme de prières. Ma prière, que tu puisses être un homme de prières. Ma prière, que tu puisses être une femme de prières. Que tu puisses développer l'aptitude de rester des soeurs et des soeurs dans la présence du Seigneur. Que tu puisses être en mesure de développer l'aptitude de parler avec Dieu, d'entendre la foi de Dieu, d'obéir à la foi de Dieu et de marcher au sang de la foi de Dieu. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon dans ta vie. Laisse-moi dire à une personne que tout ce que Dieu dit pour toi est bon. Tout ce que Dieu prévoit pour toi est bon. Tout ce que Dieu a préparé pour toi est bon. Il n'y a pas question d'être prévoyant. Il n'y a pas plus prévoyant que Dieu. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Il n'y a pas plus planificateur que Dieu. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Allez-vous, mais pourquoi Dieu nous parle ? Pourquoi Dieu parlerait à ses enfants ? Il y a plusieurs raisons. Je ne peux pas énumérer toutes les raisons pourquoi Dieu parle. Mais je veux juste parler rapidement. Pourquoi Dieu parle ? Dieu parle pour nous avertir d'un danger évident. Un danger que nous pouvons voir ou n'est pas voir. Dieu étant omniscient dans son omniscience, il nous parle. Il nous dit qu'il y a un danger qui te guette. Dieu nous parle pour nous donner l'image de notre destinée. Dans Genèse, le chapitre 37, je veux que Dieu a montré bien-aimé, a choisi par rapport à sa destinée. Dieu nous parle pour nous donner le secret de nos ennemis. Dieu peut nous donner le secret de tes ennemis. Je veux que Dieu puisse donner le secret de tes ennemis. Que Dieu puisse donner la une femme. Que Dieu puisse donner la réunion. C'est pour ça que Dieu parle. C'est pour ça que Dieu parle. Dieu parle pour nous corriger. Dieu parle pour exécuter une mission pour lui. Par le cas de Jonas bien-aimé. Dieu parle pour intercéder les uns pour les autres. Il nous demande de travailler pour lui. Dieu nous parle pour nous donner des informations que nous connaîtrions. Dieu nous parle pour nous montrer qu'il nous aime, que nous sommes ses enfants, que nous sommes sa créature. Dieu nous parle bien-aimé pour deux fois nous poser des questions qui dit vous que je suis. Dieu nous parle pour exercer une puissance aussi, pour obtenir la prospérité. Il est comme Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu nous parle bien-aimé pour nous délivrer de nos problèmes. Pour nous enseigner de certains des sens que nous ne connaissons pas. Pour créer des choses. Pour nous revenez le passé. Pour nous revenez le présent. Pour nous revenez à venir. Tiens avec moi, Dieu parle. Tiens avec moi, Dieu parle. Tiens avec moi, Dieu parle. Oh, bien-aimé. Dieu parle pour approuver certaines personnes. Acte 13. Dieu a parlé pour approuver certains de ses serviteurs. Dieu nous parle pour nous bénir. Dieu nous parle pour nous mettre en garde. Dieu nous parle pour pouvoir nos besoins, pour nous guérir, pour faire alliance avec nous, pour nous oindre, pour nous enlever des ténèbres. Bien-aimé. Mais quand Dieu nous parle, bien-aimé, ça emmène la chœur dans notre cœur. Ça nous montre que réellement, nous bénéficions du statut d'enfant de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas avoir un père qui ne nous parle pas. Nous ne pouvons pas avoir un père qui ne compatit pas à nos souffrances, à nos faiblesses. Quand nous nous prions, il prend le temps de nous parler. Il prend le temps de nous répondre. Bien-aimé. Pourquoi Dieu nous parle ? Quand Dieu nous parle, Satan nous craint. Quand Dieu nous parle, nos ennemis nous craignent. Parce qu'il dit que l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, revêt des secrets à sa fille. Il revêt des secrets à son fils que moi, ennemi, je ne peux plus bien faire dans sa vie. Je prie que Dieu puisse te parler. Je prie que Dieu puisse te parler. Quel est votre avantage ? Pourquoi Dieu nous parlerait ? C'est pour que nous puissions avancer, bien-aimé. Pour que nous ne puissions pas avancer avec des mauvaises personnes autour de nous. Dieu nous parle pour nous mettre en garde de certaines mauvaises relations. Dieu nous parle pour nous mettre en garde de certains mauvais plans qui sont faits contre nous. Dites que Dieu puisse me parler. Je puisse te parler. Quand Dieu nous parle, le plan de notre vie, la vie, la vie, bien-aimé, devient plus clair. Nous connaissons le secret de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous dit, l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Mais pourquoi l'esprit sonde les profondeurs de Dieu ? C'est pour réellement nous reviviner les profondeurs de Dieu. Quand Dieu nous parle, le bien-aimé, nous marchons avec assurance. Dieu peut nous parler en présence, il peut nous parler par la parole de Dieu, il peut nous parler par les passages bibliques, il peut nous parler par les enseignements, les engros, les fracques de Dieu. Dieu nous parle, il nous donne des conseils, il nous parle aussi par les versets nerveux. Qu'est-ce que je veux dire par les versets nerveux ? Et est-ce qu'il t'arrive une fois quand tu lis la Bible où tu puisses t'arrêter à un verset qui est difficile à comprendre ? Tu cales, tu bloques, tu ne peux pas avancer. On appelle des versets nerveux. En fait, c'est des versets où Dieu veut te parler, à une autre dimension, où Dieu veut te révéler quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose qui dépasse ton intelligence. Alléluia, bien-aimé, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous parle, deux fois qu'on nous marchons avec les gens, les frères et les sœurs de prière, les gens qui aiment la parole de Dieu, que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse te révéler en toi. Mais pourquoi Dieu devrait nous parler ? Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans notre vie ? On a dit que la parole de Dieu dans la vie de Élie la parole de Dieu dans la vie d'Élie a pu fermer le ciel la parole de Dieu dans la vie d'Élie a pu ouvrir le ciel. Mais cette parole, bien-aimée, peut toucher les choses que tu n'en as pas. je dis que cette parole va faire des choses que tu n'as pas d'idée je dis que la parole de Dieu a parlé à la terre et la terre a oublié la parole de Dieu a parlé à la terre et la terre a oublié je prie que la terre puisse obéir quand Dieu va partir je prie que la terre puisse résistuer ce qui t'appartient dans le nom de Jésus Dieu a parlé aux animaux bien aimés il a parlé même aux arbres le fuguet a entendu la parole de Dieu et le fuguet s'est arrêté Dieu a parlé à la mort dans Jean-Ange Dieu a parlé aux démons dans Matthieu oui et ils ont payé la parole de Dieu Dieu a parlé à la lumière il a dit que la lumière soit et la lumière ne s'est pas opposée la lumière est venue que la lumière puisse élever dans le nom de Jésus que la lumière puisse élever au délégénère que la lumière puisse s'ébrasse au travail que le diable a fait dans ta vie que Dieu puisse l'engendre dans le nom de Jésus la parole de Dieu a parlé aux autres je bénisse cette histoire j'ai dit que c'est cette histoire dans le roi de chapitre 2 où Élisée s'est retrouvée à Chérico on a dit que les seaux de Chérico ne sont pas bonnes mais la parole de Dieu nous dit que Élisée a demandé si on puisse la mettre aux sourds sur les seaux Élisée a comment je veux dire il a sanitarisé donc il a purifié les seaux et il a parlé aux seaux et les seaux ont entendu pourquoi ? parce que la parole de Dieu je prie que les seaux que tu vas voir je prie que ça je promise parce que le monde puisce où à hp je vois la nourriture que tu vas manger je te dis je pense que la nourriture et que la nourriture puisse entendre J'ai dit que la parole de Dieu puisse tout. J'ai dit que la parole de Dieu a parlé aux mentales. Les mentales ont obéi. La parole de Dieu a parlé aux maladies et aux mosées. Les maladies et les mosées ont obéi. La parole de Dieu a parlé aux infirmités. Les infirmités ont cédé. Et ils ont obéi. La parole de Dieu a parlé aux rivières, aux collines, aux vallées et aux forêts. Lisez les égiles au chapitre 6. La parole de Dieu a parlé d'aimer. À la marmite et la bouteille d'huile. Que la feuille de l'air voit le chapitre 17. Que Dieu puisse parler à tes problèmes. Que Dieu puisse parler à ta maison. Que Dieu puisse parler à tout ce qui t'appartient. Que Dieu puisse parler à tout ce qui te revient. Que Dieu puisse parler. Là, partout où on a marqué ton nom. La parole de Dieu est une puissance émérée. La parole de Dieu créatrice. La parole de Dieu emmène la vie. La parole de Dieu change de décor de la vie d'une personne. La parole de Dieu peut transformer. De près qu'il est gardé la parole de Dieu. Obéissant la parole de Dieu. Écoutant la parole de Dieu. Il est devenu un homme fort et puissant. Parce que puissant que la parole de Dieu n'en va pas. Alléluia. Puisses-tu marcher sur la parole de Dieu. Puisses-tu chercher la parole de Dieu pour ta vie. Puisses-tu chercher la parole de Dieu. Puisses-tu développer l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. L'espoir que la parole de Dieu nous dit. Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est plus condamnable que l'assassiné. Que Dieu puisse te faire grâce. Que Dieu puisse te faire grâce. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu qui t'est adressée dans ta vie. Ou tu obéis à ce qu'il t'est proposé. Tu vas sur le médecin. Le médecin il est déserviné. C'est foutu. C'est ton père. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espoir. Tu vois le seul. Je ne sais pas. La banque. On te dit qu'encore c'est désespéré. On te dit qu'elle est très dans ça. Ça ne passe pas. Est-ce que tu obéis à ce qu'il te propose ou tu oublies à ce que Dieu te dit. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un problème. Tu ne peux pas avoir un problème avec la banque. Tu te renvoies à l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que je parle. Je ne sais pas qu'est-ce que je parle. Les événements ont dit que si j'étais à la banque, il n'y a pas laissé levé. Je suppose que la parole de Dieu m'est adressée. Il a dit que je ne vais pas m'acheter une maison. Je ne vais bien, je n'ai pas d'argent. Mais je me présente. Je dis que je suis comme Élie qui a gardé la parole de Dieu. Je viens avec la parole de Dieu. Et je sois une maison. Je dis que cette maison est à moi. Tout ce que je fais c'est quoi ? Bien aimé, donc si tu ne comprends pas que Dieu, on dit que tu n'es pas la parole de Dieu qui veut te libérer. On dit que tu n'es pas la parole de Dieu qui veut te libérer. Je dis que, bien aimé, vous savez, je suis dans Genèse chapitre 8. La parole de Dieu nous parle du patriarche Noé. Dieu a parlé à Noé. Dieu dit Noé, tu vois que tu es là. Dans les jours à venir, il y a un déluge qui va venir. Mets-toi. Mets-toi à bâtir une maison. Tu vois, bâtir l'arche. Et il vit avec ses amis comme ça, comme nous vivons. Allez-lui, allez. Vous savez que, est-ce que vous savez que Noé n'a pas bâti l'arche à côté de l'eau, près de l'eau. Est-ce que vous savez ça ? Vous savez pas ? Il y a des nuits, il y a des noms. Allez-lui, allez. Vous savez, la parole de Dieu s'adresse à Noé. Noé, c'est comme s'il vivait à Saint-Groix en terre comme nous sommes. Et Noé est sorti dehors, sa maison, devant sa maison. Il a commencé à bâtir l'arche. Des années, des années, des années. Mais ils ont fait des noms. Des années, des années. Si, si, si. Je suis Noé. Je suis partout dans la terre. Mais Noé disait que Dieu m'a dit qu'il y a un déluge pour la terre. Mais alors, Noé, c'est du normal. Il n'y a des plus que la terre existe. Il n'y a eu de déluge. Mais quand, donc, tu vas parler. Il est en train de bâtir. Construire, 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 construire. Au bout d'un certain temps, on a vu Noé qui a fait sept jours. Il est en train de changer la terre. Mais ce Noé, il est dur en temps. Comme on dit Québec, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'arrêter ? Il l'a fait auprès des animaux. Il a affronté sa famille. Il a affronté tout. Bien aimé, après avoir affronté le bêluche. Le bêluche des vrais. Je pense que quand Noé le faisait, si c'était toi, on t'entend, tes amis, ta famille, tu es en train de le faire. Mais Noé a la parole des cieux. Noé a la parole des cieux. Quand Dieu veut dire qu'il a parlé de quelque chose qui n'est jamais arrivé, quand il a parlé de quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose qui n'a jamais été fait, il a regardé la parole. Il a regardé la parole. La parole de Dieu lui dit que Noé est resté en marche pendant une année. Il est resté pendant une année. Mais il met ce que nous a fait, il a des carnivores dans l'arche qui l'était. Il a fait des bêtes, il a fait des animaux. Mais qu'est-ce que cette provision qu'il pouvait faire pour nourrir ces gens pendant une année ? Oh, Dieu, je parle de la provision de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Bien aimé, cherche la parole de Dieu. Sois conduit par la parole de Dieu. Prends des décisions sur base de la parole de Dieu. Quand Dieu me dit quelque chose, prends la parole de Dieu comme on est content. Prends la parole de Dieu puisque ton propre corps. Je suis Abraham. Dieu a dit, Abraham a dit, m'enverrai-je vers mes pères ? Oh, en laissant Eliezer de Damas comme mon héritier, Dieu a dit non, 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 non. Le mot de passe, le secret en blanc, le passeport qui passe partout, que je vais te donner, c'est ma parole. Je l'ai comme mot, je l'ai comme Abraham. Il y aura une descendance qui va venir après toi. Il va susciter une dépendance. Et Romain nous dit que nous, Abraham, ayant un corps usé, il a régalé son corps. Il a régné son corps. Il a régné son corps. Il a régalé son corps. Il a régné son corps. Il a dit que j'accepte la parole de Dieu. Je garde la parole de Dieu. J'ai un corps avancé. Je suis énorme. Vous comprenez ce que je vais dire ? Il y a un moment de sanction. Tout le monde est usé. Tout le monde est habillé. Mais j'accepte. Je régale mon corps. Je régnis mon corps. Mais j'accepte la parole de Dieu. Je garde la parole de Dieu. Je garde ce que Dieu m'a dit. Je crois en ce que Dieu a dit. Je crois aux capacités à suivre Dieu. J'accepte la parole de Dieu. Je garde la parole de Dieu. Quand je vais sur le médecin, je serai de donner la parole de Dieu. Quelles sont les unités ? Quelles sont les diagnostiques ? Les diagnostiques connues et non connues. Quelles sont la lettre de l'immigration ? Je crois en la parole de Dieu. Quelles sont les chronèbres ? La pandémie ou pandémie ? Je crois en la parole de Dieu. J'ai l'impression que je crois en la parole de Dieu. J'ai l'impression que je crois en la parole de Dieu. J'ai l'impression que je crois en la parole de Dieu. J'ai l'impression que Dieu m'a dit. Tu peux refuser le point si ton père t'a dit. Tu peux refuser le point si ta mère t'a dit. c'est que le gouvernement n'a pas dit alors c'est ce que je pense c'est la parole de Dieu je ne parlais de personne je ne sais pas quelle situation par laquelle tu passes j'ai un désir de sourire du monde de ces derniers temps quand on parle de délire on se voit le sourire de la nature je ne sais pas quel problème par laquelle tu passes je ne sais pas quelle montagne on a dit que cette parole c'est agréer à tout aux nourritures, à l'eau, à la terre aux montagnes, aux collines, aux rivières c'est pas au service à tout c'est quel est ce problème sur laquelle la parole de Dieu ne peut pas s'adresser quel est ce problème sur laquelle la parole de Dieu ne peut pas s'adresser voilà un homme qui a créé la parole de Dieu voilà un homme qui a régné aux limites, à ses limites en tant qu'homme voilà un homme qui a régné à la protection que les hommes peuvent lui donner voilà un homme qui a régné à la connaissance de la réalité en laquelle il est il a dit la vérité c'est la parole de Dieu je réglige ma réalité Je relis ma réalité, je relis Je relis ma réalité Mais j'accepte la vérité La vérité de ma vie, c'est ce que la parole de Dieu dit C'est la parole de Dieu à laquelle tu crois Tu vas faire une différence entre toi et ce qui ne croit pas C'est la parole de Dieu à laquelle tu crois En laquelle tu mets ta foi Tu vas te distinguer Vous savez, c'est très important, bien aimé Ce que je dis parce que dans ce temps Bien aimé, il y a une forte pression de la chair sur nous La chair parle, les hommes parlent Le diable parle, et Dieu parle Les situations parlent Les problèmes parlent Les animés, tout parle Mais toi tu dois mettre les oreilles à une fréquence La fréquence du ciel d'où tu viens Quand tu mets tes oreilles à la fréquence du ciel Dieu ne t'abandonnera pas Le Dieu des livres ne t'abandonnera pas Je relis que le Dieu des livres ne t'abandonnera pas Je relis que le Dieu des livres ne t'abandonnera pas Je relis que le Dieu des livres ne t'abandonnera pas Que ce Dieu ne puisse pas t'abandonner Que Dieu ne puisse pas abandonner Celle-ci a choisi de garder la parole de Dieu Que Dieu ne puisse pas abandonner Celle-ci a choisi de croire Alléluia, bien aimé Alléluia, bien aimé Donc lorsque je vous parle des noms qui accrue Proverbe, livre, la sagesse Nous parle des jeunes hommes Comment est-ce qu'il décrit ces hommes ? Là je suis bien aimé Dans la logique de l'impact des rencontres On va dessiner une rencontre bien aimée C'est quand le chemin d'une personne rencontre le chemin d'une personne Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps Bien aimé, je veux te dire Dans la vie, quand le chemin d'une personne rencontre le chemin d'une autre personne Dans le moment où tu as quelque chose qui se passe Il y a soit un impact positif ou un impact négatif Mais dans la dynamique des relations bien aimées Deux fois, dans l'impact négatif Deux fois, tu peux rencontrer quelqu'un Quand c'est plus une mauvaise personne de la vie D'un impact peut être direct que c'est une mauvaise personne Tu sens que tu décides directement que c'est une mauvaise personne Mais deux fois, quand tu rencontres une mauvaise personne Tu te dis que le temps est en elle Alléluia Elle est le serpent Que la rencontre, le serpent L'impact négatif n'a pas perçu A se manifester Alléluia, Bélairé Mais pour d'autres personnes, ça prend du temps Ça prend du temps Pour qu'on puisse se rendre compte au fil de temps Que la rencontre que j'ai vu Avec X, avec Yann, était la pire des rencontres Je prie que tu puisses avoir un lien de rencontre Je prie que le Seigneur de Christ Je prie que le Seigneur de Christ puisse mettre sur ton chanel Les bonnes personnes L'impact négatif On a parlé de chez les gens On a parlé des hauts On a parlé des gens d'accord On a parlé de 10 jeunes personnages Aujourd'hui, je voudrais vous parler De ce jeu de Proverbe 7 C'est sûr que si j'étais rien que dans une audience Une jeune audience Où il y avait des jeunes Je pouvais développer de notre manière Mais je veux développer ce Proverbe 7 En quelques minutes Parce que je voulais bien développer ça J'ai dit à la fin d'être l'homme sage Et je regarde à travers mon pays J'aperçue parmi les stupides J'aperçue parmi les stupides Viens dans le monde que Dieu a créé Il n'y a pas que les hommes sensés Il n'y a pas que les hommes sages Il n'y a pas que les hommes intelligents Le monde que Dieu a créé Il y a les insensés Il y a les stupides Et il y a les hommes sages Après que tu puisses rencontrer les hommes sages dans ta vie Après que tu puisses rencontrer les bonnes personnes dans ta vie Ma bien que Dieu puisse te connecter avec les amis de ta destinée Et que Dieu puisse te séparer avec les ennemis de ta destinée Et Dieu aide-moi Donne-moi la sagesse Donne-moi l'intelligence Donne-moi le discernement J'ai été dans ma fenêtre Et je regardais mon cri J'aperçue parmi les stupides Je remarquais parmi les jeunes Un garçon dépourvu de sens Que lui c'est la Bible qui le dit Seulement le jour d'aujourd'hui Si tu vois une personne unique Mais tu es dépourvu de sens Il a dit ce pasteur est méchant Ce pasteur utilise des mauvais langages Vous ne pourrez pas le suivre Mais la Bible nous dit Que le monsieur sage Il regardait dans sa fenêtre Il y avait un homme qui était Un jeune Qui était dépourvu de sens Et pendant qu'il regardait Il a dit Qu'est-ce qui s'est passé ? Il passait dans la rue Pris de l'ombre Où se dénait Une de ses étrangères Et il se dirigeait lentement Du côté de sa douleur Le jeune allait où ? Est-ce qu'on peut le mettre À Proverbe 7 ? Le verset 10 déjà Je suis avec moi Pendant que je Je m'intéresse avec ça Je voulais vraiment Avoir un temps sans prière Mais voilà Le temps est déjà parti Est-ce qu'on peut rentrer Au verset 9 Et quand on va le verset 10 ? C'est ton préviscule Pendant la soirée Au milieu de la nuit De l'obscurité Et voici Il fut Le jeune allait où ? Le jeune allait Lentement Du côté de sa De l'homme Est-ce qu'on peut le mettre Au verset 10 ? Au verset 10 ? Au verset 10 ? On lui dit Passait dans la rue le jeune Une des cartes ici De ce jeune qui dit Il est pourvu De sens On lui dit Passait dans la rue Pris de l'ombre Où se dénait Que les étrangères Mais beaucoup de gens Sont passés dans la rue Mais pourquoi est-ce que L'homme sache On parle Où nous arrête Justement Sur ce jeune homme Il dit Après ce qu'il suit Et il dit Pris de l'ombre Où se dénait Une de ses étrangères Donc La vie Où les pieds De ce jeune homme A rencontré Une de ses étrangères Qui était dans la rue C'est pour ça que Quand tu te lèves le matin Tu dois prier Le psalmiste Il dit Dieu délige Ne parle Que Dieu le puisse Pas conduire T'es pas là Où la grâce Que Dieu Le va être à condamnée Que Dieu le puisse Pas conduire T'es pas là Où tu vas rencontrer Les mauvaises personnes La parole de lui dit Il se déviait L'encore du côté De sa demeure Donc le jeune Était dans la rue Il s'est dénigé Où ? Vers sa demeure Mais qu'est-ce qui est arrivé Le mercédis Et voici Il fut abordé Par une femme Ayant la mise D'une prostituée Et la ruse Dans le cœur De tout le monde On rencontre Bien Et on voit Le face Mais de l'intérieur On ne sait pas C'est qui Elle a dit La paix De la séance La parole de Mélique Elle était bruyante Et rétive Ses pieds Ne restaient point Dans sa maison Ses pieds Ne restaient Qu'un décrit Jusqu'on voit Les détails Avec lesquels Le glançage Le décrit De la séance De la séance De la séance Elle nous dit Tantôt dans la rue Tantôt dans la église Et après tous les hommes Elle était Ouse De la séance Elle le saisit Et l'embrassa Mais comment est-ce que Le jeune homme Passait dans la rue La femme l'a Lui La femme l'a Saisi Et L'embrassa Et dernière Le front Elle lui dit Je t'ai dit Que ça te fiche La chère de grâce Aujourd'hui J'ai accompli le feu J'ai accompli le feu En ton brassant Toi et moi Égal zéro On ne se connait pas On ne le sait jamais Bienvenue Il y a des réalités Spérituelles Il y a des réalités Spérituelles Qu'on ne peut pas Entendre dans la vie Qu'on ne peut pas Comprendre avec La intelligence De l'homme Elle passait Il passait L'arrivée Je sais rencontrer Une étrangère A embrassé Le jeune homme Débranche Elle dit Que je devais Accomplir mon action De grâce Aujourd'hui J'ai accompli mon feu Mais moi Je ne le connais pas Je ne l'ai jamais vu Mais mon feu S'accomplit Avec quelqu'un Que je ne connais pas Bienvenue dans le domaine De la sorcellerie La sorcellerie Marche essentiellement Avec des liens de sang La vie de l'homme La vie de l'homme L'évité De cette vie Se trouve dans le sang Alléluia 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 Je vais peut-être Rapidement A conclure La parole De Dieu Il dit à partir Le verset 19 Voici la prospérité D'Isaac D'Abraham Abraham engendra Isaac Isaac était âgé De 40 ans Quand il prit pour femme Écris Isaac était âgé De 40 ans Je rentre Je suis juste en train De développer ça Il dit Isaac était âgé De 40 ans Quand il prit une femme Rebecca Fille de Bethuel Donc Rebecca Était connectée A Bethuel C'est ça Qu'il dit Et Bethuel Était à Raméen Isaac Abraham Étousé Rebecca Rebecca Était connectée A Bethuel Bethuel Viendre Un territoire Qui a une réalité Spirituelle Et on dit Bethuel Bethuel Était La sœur de L'Aban L'Arabéen Est-ce que vous voyez Ce détail Que la Bible On se lève pas Pour épouser N'importe qui On se lève pas Pour sortir Avec n'importe qui On se lève pas Pour donner son corps A n'importe qui La Bible Nous dit ici Isaac avait un problème L'enfantement Qui venait déjà De son père Abraham Mais ce problème L'enfantement Était renforcé Aussi Par la femme Qui était allée Épouser La sœur de la Bible Nous dit Voici cette femme Qui était allée Épouser C'est d'origine De la raméenne Voici d'où il vient Et quand on dit Aux gens de prier Pour couper les liens De sang Mais à cinq Dix ans C'est quoi C'est ce soir Maintenant on a besoin De la vie Certaines réalités De la vie Je vais juste Ler au travers Certaines réalités De la vie Je rentre C'est pourquoi Je suis sorti Au devant de toi Pour te chercher Et je l'ai trouvé Donc dans le monde Spirituel Il y avait déjà Un arrangement Pour que la prostituée Puisse rencontrer Le jeune insensé C'est pour ça que Guérémé ne sois pas Insensé dans ta vie Guérémé ne sois pas Insensé dans ta vie Guérémé ne manque pas Insensé dans ta vie Que une personne Qui est dans l'occultisme Dans la sorcellerie Qui veut faire ses sacrifices Qui puisse aller Trouver ses sacrifices Ailleurs Qui ne puisse pas Trouver toi Quoi qu'un sacrifice A sa manier Je dis que tu ne puisses Pas être sacrifié Gagniquement Dans les hôtels Et dans les hôtels Que tu veux Que tu veux Que tu veux Que tu veux Gagniquement Mais on parle De la sorcellerie Oiseuse Une sorcellerie Oiseuse C'est une sorcellerie Qui agit Même sans lien de sang Une personne Qui ne le connaît pas Elle te rencontre Quand on arrive Elle t'embrasse Le pasteur Qu'est-ce que tu es en train Me dire Frère Je prie pour les gens D'ici chaque semaine Mais on rencontre les gens Une fois Tu vas te dire Je vais rencontrer comme ça Et la même soirée Qu'on a tout fait Comment Ah c'est pas ça C'est bon Puis tu passes Comme ça dans la boudière Dans le bus Quelqu'est que te piétine Je ne sais pas Tu te fous Avec quelqu'un Donc tu prends Tout ce qui s'est fait C'est un hasard Elle a dit Mais c'est unique C'est pourquoi Je suis sorti Au devant de toi Pour te chercher Parce que dans le monde spirituel Il y avait déjà Un arrangement Que mon chemin Devait rencontrer ton chemin Je prie De partout Tu vas rencontrer Les mauvaises personnes Là où ton chemin A rencontrer Les mauvaises personnes Que Dieu puisse te faire grâce Non, tu n'es pas Que Dieu puisse te faire grâce L'un des enfants A rencontrer les mauvaises personnes Que Dieu puisse te faire grâce Là où une personne Devait faire ses sacrifices Que ton chemin Ne puisse pas rencontrer ses gens Que ton chemin Ne puisse pas croiser ses gens Bien ou bien On ne parle D'une maison de la prostituée Ou une maison de la mort Bien ou bien Toutes les maisons Ne sont pas pareilles Dans la Bible On nous parle Des maisons Qui étaient La demeure de Babylon Et dans A ton rêve C'est le juge de la Seigneur On nous parle Des maisons de la censée On nous parle Des maisons de la prostituée On nous parle Des maisons de la mort Bien ou bien Et tu reviens Des maisons de la maison Que tu viens Des maisons de la médias 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 Tu me dis qu'on peut prier Pour quelqu'un Dans la délivrance Le Seigneur Pour le dire Que la personne Est ici au Canada Physiquement Mais on a réglé On a guillé son âme Et son esprit Dans un arbre Derrière la maison Et vous priez pour la personne Il y a des choses Qui se prévèrent J'ai dit que Dieu Il y a des choses De la Cécile J'ai connu mon livre Pour la tour De taquilles de frilles Tu as connu De taquilles de frilles Tout ce que tu as Tout ce que tu as C'est cher A Linenchest A Ikea Tu as acheté ça A 2000 dollars A 2000 dollars Fais ça pour toi Pas pour moi Et tout ce que tu as préparé Pour toi Mais pas pour moi Ah tu ne veux pas décaler Ok J'ai pas fait J'ai dit J'ai préparé pour toi C'est comme le sol La scénérique La démoniaque Pas pour moi Pas pour moi Dans le nom de Jésus Dans le nom Ici On est au nom de la couverture De taquilles de l'Égypte De la Sénicelle Il y a dit J'ai parfumé ma couche De mire La mousse Bienvenue On est de cette femme Elle parlait beaucoup Elle était tant que tille Elle parlait beaucoup Mais tout ça Elle parlait beaucoup Pour envoûter quelqu'un Bienvenue Je vous parle de l'envoût C'est de ça Que les gens vont vous parler Il y a des gens Qui peuvent être envoûtés au travail Il y a des gens Qui peuvent être envoûtés à l'école Il y a des gens Qui peuvent même être envoûtés à l'Église Tu viens quand c'est le temps de prier Toi tu es en train d'observer Qui a mis le masque Qui n'a pas mis le masque Mais pendant que les démon Sont en train de les sortir Toi tu rêves Et les démon Sont en train de les envoûter Les démon Sont en train de le chercher La parole de Dieu nous dit Quand le Seigneur de Dieu C'est venu à Danara Quand il affuse cet homme de Danara Il est déchargé L'ordre des esprits mauvais Le Seigneur a commandé En esprit le sortir Et l'Église Il cherchait Toi C'est-à-dire Que tu prises y ailleurs Tu prises y ailleurs Mais pas dans ta vie Tu prises y ailleurs Pas dans ta vie Quand vous venez Se prête de décharger Tu prises sur les églises Tu prises sur les dieux Je prises sur les dieux Je parle de toi Je parle de tes enfants Je parle de tes enfants Tu n'as pas fouillé Tu n'as pas arrangé Qu'est-ce que je suis pour vous Vraîcher Je n'ai rien Qu'est-ce que je suis pas là Et avec moi je sors de la sorcellerie de ma famille, des sœurs de la sorcellerie de la famille de mon père, de mon père, depuis qu'il est malsain, qu'elle déclame à l'évidence dans le nom de Jésus, il en fout de moi ne m'attendra pas, le loin nous le perd, la loi nous le perd, le loin nous le perd, l'enfout de moi ne m'attendra pas, le verset 17, il y vient, enivrons-nous l'amour jusqu'au matin, mais toi et moi on ne se connaît pas, viens, enivrons-nous l'amour, qu'est-ce que ça tu parles aux femmes qui disent, pasteur, on n'était bien avec mon mari, mais dès que tu voulais partir, c'est donc, je ne reconnais plus mon mari, pasteur, je ne reconnais plus ma femme, bienvenue, il y a un envoutement, l'envoutement existe, l'envoutement est réel, alléluia, bienvenue, ce n'est pas une théorie que j'avance, la parole de Dieu nous parle, quand tu rentres chez toi et lis le proverbe du chapitre 17, on t'a mis tout un chapitre pour débloquer les échanges, pardon, oui, proverbe du chapitre 17, excusez-moi, proverbe du chapitre 17, l'envoutement, qu'est-ce qu'il ne se connaît pas, vous pensez que ce que vous voyez à Brabant, en Belgique, ce que vous voyez ici, là, à Vanniers, vous pensez à commencer aujourd'hui ? Sainte-moi, il n'y a rien de nouveau sur l'intérieur des hommes, il n'y a rien de nouveau, il faut prier pour ses enfants, qu'il ne puisse pas y avoir des mauvaises rencontres, prie pour ton mari, quand on dit de prier, il faut prier pour ton mari, quand on dit de prier pour ta femme, il faut prier pour ta femme, quand on dit de prier pour les enfants, il faut prier pour les enfants, il y a quelques semaines, je priais pour une dame, qui avait une très belle fille, à l'âge de la puberté, la fille s'est faite abuser, ce qu'on vous demandait, sans vous donner les détails, bien aimé, la femme s'est mis à pleurer, je la suis mis à pleurer, on sait, on se voit comment on s'appeler, qu'il y a des choses qui se font, tu dis que j'ai une belle fille, tu dis que j'ai une comme ça, Dieu m'a donné ceci, est-ce que tu prends le temps de prier pour ces gens ? Cette femme ne prenez pas, c'est monsieur, ce jeune garçon, on n'y met pas ce vieux, ce jeune garçon, à fleur d'âge, envoûté dans la rue, par une femme prostituée, je ne peux pas vous dire qu'en vous donnez, le verset 19, car mon mari n'est pas à la maison qu'on est parti pour un voyage, c'est ton problème, ça n'a rien à voir avec moi, on ne se connaît pas, mais il y a des détails de cette femme, donc tout ce qu'elle avait préparé, l'envoûtement, la sorcerie, les projets, les plans, elle avait préparé pour quelqu'un qui ne voulait pas, comprenez ce que moi je peux sortir dans la rue, je prépare des choses, je vois quelqu'un dans la rue, je fais les plans avec la personne, bienvenue, je prie que ça puisse être toi, quand je regarde ça, je pleure pour nos jeunes, quand je regarde ça, je pleure pour nos jeunes, je pleure pour les frères qui ne prient pas, mais bienvenue, écoutez bien l'esprit de séduction, quand vous m'entendez ici, ça peut attaquer les hommes, les femmes, le verset 20, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la vraie vive, grâce à la théâtre, elle le séduit à force des paroles, à force des paroles, qu'est-ce qu'il y a entendu ? Il a entendu les paroles, et qu'est-ce que le jeune a entendu ? Il a entendu les paroles, c'est pourquoi je dis le même, ça mène au avicet avec le proverbe 7, quelle est la parole que tu entends ? Quelles sont les chefs que tu suis ? Quelles sont les émissions que tu suis ? Quel est le genre de conversation que tu as avec tes amis ? Bienvenue, ça peut être ta meilleure copine, comme on l'appelle dans d'autres langues, ma copa. Bienvenue, ça peut être le meilleur de tes groupes, mais qu'est-ce que vous vous racontez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Parce que la parole est une puissance. Tout ce que quelqu'un dit et qui tombe dans tes oreilles peut être lancé positivement ou négativement. Qu'est-ce que la parole de Dieu lui dit ? Elle le saisit à force de la farcelerie, à force de l'engoutement, à force de la magie, mais à cause des paroles qui étaient sorcelleriques et démonières. Je prie que Dieu puisse te délivrer le plus mauvais savoir que tu as entendu. Que Dieu puisse te délivrer le plus mauvais savoir que tu as entendu. Le verset 22. Il se vit tout à l'heure. Bienvenue, je voudrais lire le verset 8, qu'il se dirigeait lentement du côté de sa vieille mère. Donc le jeune était dans la rue, il se dirigeait dans sa maison, mais envoûté dans la rue, il a changé de direction pour se mettre à suivre une étrangère. Mais il avait la description de la possession des biens qu'on a mis ici, il se mit à la suivre comme un bœuf qui va à la boucher de lui, comme un fou en ville pour le châtier. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont encore liés. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont en train de suivre des enchantements, qui sont en train de suivre les femmes sorcellériques et prostituées. Il y a des gens qui viennent et qui sont en train de se déresser. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent à la part du Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent à l'église, qui viennent à l'église, mais pas à l'heure. Ils sont en train de voir une direction. Ils sont en train d'aller dans un mauvais sens. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que tu faisais qu'il t'a été ordonné ou tu faisais qu'il t'a été proposé ? C'était une proposition qui était faite pour la rue et le monsieur a accepté et il a été lié par cela. Appuyez que Dieu puisse me faire grâce. La parole de Dieu lui dit, non seulement il a fait cela, mais il est allé jusqu'à ce que une flèche lui perce le foie comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, les fils, écoutez et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Ne soyez pas attentifs à la parole de la femme prostituée. Ne soyez pas attentifs forcément à RDI, à TVA, à autre source, autre que la parole de Dieu. Mais branchez-vous à la fréquence du ciel. C'est pourquoi je veux parler de l'important d'entendre la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, on n'a pas besoin de te dire que cette fois est la voix du diable. Quand tu sais la voix de Dieu, on n'a pas besoin de te dire que cette fois est la voix de l'occultisme. Parce que tu dis que la parole de Dieu lui dit que je connais mes brébis et les brébis me connaissent. Mes brébis entendent ma voix. Ma paix, pour que tu puisses entendre la voix du brébis, aide du berger, que tu puisses entendre la voix du bon berger, que tu puisses entendre la voix de Jésus, que tu ne puisses pas répondre, accepter à toute autre voix. Et cela dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Et maintenant, mes fils, écoutez, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. C'est la parole de la sagesse qui crie dans les rues. Et lui, c'est lui qui est pas stage. Et lui, demande la sagesse. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voix d'une telle femme et ne t'égale pas dans ses sentiers. Beaucoup se sont égarés. Ils viennent à l'église, ils chauffent les bancs de l'église, mais ils se sont égarés. C'est le temps de les rechercher. C'est le temps de les récaler. C'est le temps de les rappeler. C'est le temps d'intercéder pour eux. Ils viennent à l'église et ils se sont égarés. Ils viennent à l'église mais leur cœur n'y est pas. Ils viennent à l'église et leur esprit n'est pas. Parce qu'ils sont liés. Ils sont liés quelque part. Ils sont déguidés. Que Dieu vienne te faire grâce. Et la parole de l'église et le berce, les vingt-six et vingt-six, c'est là que nous allons conclure. Est-ce qu'on peut dire un sanglure de toi ? Car elle a fait tomber le cul de l'église. Et ils sont nombreux de tout ce qu'elle a tué. Ils sont nombreux. Ils viennent à l'église mais ils n'ont déjà connu la mort spirituelle. Ils viennent à l'église mais ils n'ont déjà été débrouillés. Comme ces hommes qui venaient de Jéricho vers, bien aimé, comment tu veux dire ? Je vais aller de Jéricho et qui allait vers Jérusalem et me déraîner. Que Dieu puisse te faire grâce. La parole de l'église de la maison, de cette prostituée, sa maison, c'est le chemin de séjour. Je vous dis qu'il y a des gens qui n'habillent pas des maisons normales. Il y a des gens qui louent des appartements. Ils ont même des beaux. Bien aimé, ce n'est pas des appartements normales. Ce n'est pas des maisons. Il y a des maisons que tu ne devrais pas entrer. Il y a des appartements que tu ne devrais jamais souhaiter d'entrer. Il y a des choses que tu ne devrais jamais voir. Des choses que tu ne devrais jamais aller. Des choses que tu ne devrais jamais toucher. Il y a des endroits que tu ne devrais jamais toucher dans le nom de Jésus. Il y a sa présence et le chemin du séjour de la mort. Il descend vers la débloque de la mort. Bien, je prie que Dieu puisse arrêter tout processus de la mort pendant ces 21 jours de jeûne. Je prie que Dieu puisse arrêter tout processus de la mort. Je te lève dans la prière par contre l'entretien de vie. En le nom de Jésus, tu l'ailles dans la prière. Tu l'ailles dans la prière que c'est la vie et tu l'ailles dans la prière pour toi. Là où tu es à toucher, tu vas prier que l'enchantement à la divination à la sorcellerie ne puisse pas te tuer. En le nom de Jésus, que tu ne puisses pas s'aider à la voix bien-aimée qui est du voleur, du diable. Car le diable ne vient que pour voler, détruire et éborger. Non, lève-toi. Il s'agit de toi. Je ne parle pas de moi personne. Je veux prier pour tes passions. Je veux dire Dieu que dans mes rencontres, que ma route, mon chemin ne puisse pas rencontrer les mauvaises personnes. Les sorciers, les occultistes, les gens qui ont leurs plans, les gens qui ont préparé leur sacrifice mais qui ne puissent pas trouver ça en moi. Fais ma grâce. Fais grâce à mon mari. Fais grâce à ma femme. Fais grâce à mes enfants. Si tu n'as pas d'enfants encore, tu peux commencer à prier pour tes futurs enfants. Si tu n'as pas encore de femmes, tu peux prier pour ta future femme. Si tu n'as pas de mari, tu peux prier pour ton futur mari. Si quelque part dans le chemin, tu as rencontré des mauvaises personnes, si quelque part tu as été envoûté, tu as été puissé par la parole de Dieu, n'hésite pas à me voir après la prière. C'est qui est à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie. Dans le nom de Jésus. Lève ta voix. Lève ta voix bien-aimée. On ne brise pas le lien de l'en foutement en riant. On ne brise pas le lien d'en foutement comme de la blague. Tu vas briser tout le lien massif. Tout le monde que tu as rencontré dans la rue. Par la grâce de Dieu, Dieu t'a protégé. Dieu t'a épargé bien-aimé. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier pour tes relations. Tu dois prier pour les gens que tu rencontres. Tu dois prier jamais ne puissent pas les rencontrer. Et si je les ai rencontrés dans ma vie et qu'ils ont pris quelque chose de moi. Seigneur, fais-moi grâce. Venir, fais-moi grâce. Tu vas élever ta voix dans le nom de Jésus. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Tu vas briser tout le lien massif avec qui que ce soit. Tu vas briser tout le lien massif avec qui que ce soit. Les mauvaises relations que tu as rencontrées dans ta vie. Dieu t'a fait dans l'autobus. Dans le quartier où tu es. Dans le travail où tu es. Au marché où tu es. Là où tu as grandi. Dans la maison où tu as grandi. Les mauvaises personnes que tu as rencontrées. Les gens qui ont eu des missions sataniques, diaboliques, machiavéliques dans ta vie. Tu vas dire Seigneur, fais-moi grâce. Tu vas dire Seigneur, fais-moi grâce. Tu vas dire Seigneur, fais-moi grâce. Parce que là, maintenant, c'est le chemin et ces jours de mort. Ils veulent t'attirer vers la mort. Ils veulent t'attirer vers la mort. Ils veulent t'attirer vers la mort. Mais tu vas arrêter ce processus. Tu vas t'éparer dans le nom de Jésus. Tu vas plier dans le nom de Jésus. Tu vas couper le lien. Coupe le lien dans le nom de Jésus. Tu vas couper tout lien malsain avec qui que ce soit. Coupe tout lien malsain. Viens de me couper tout lien malsain. Tout ce qui te rattache comme un bœuf, comme on l'a dit ici. Tout ce qui te tache comme un bœuf, tu vas dire tout ce qui me réveille.